Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on va parler de l'énormissime KvK qui touche à sa fin On va parler également de la fin de jeu d'un des très très gros rois en cours On va parler également malheureusement de la fin de vie d'un autre roi Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les links, les tutos Bref tout est sur le Discord Il y aura aussi les pronos de la future Ligue Osiris qui devraient arriver très prochainement Je pense que dès la semaine prochaine ou sous 15 jours on aura une annonce de Lilith pour cette nouvelle Ligue Osiris Et donc les pronos on se fera plaisir Je vous le disais en intro les amis fin de vie c'est un sujet rare que j'évoque très rarement Mais peu de joueurs marquent la communauté au point qu'un accident de la vie qui leur arriverait aurait un impact in game Et bien c'est le cas du roi du 2890 Qui malheureusement ce joueur est décédé Et apparemment c'était un roi très apprécié Un grand stratège Une grande commémoration a été faite sur son serveur Même des rois d'autres serveurs lui ont rendu hommage Comme vous le voyez sur ce message le roi du 2774 Je suis toujours très surpris quand des joueurs ont une telle implication dans le jeu Qu'un événement dramatique de la vie comme ça ait un impact et affecte beaucoup d'autres joueurs En tout cas repose en paix cher roi du 2890 Et j'espère que les hommages se multiplieront sur ton serveur Puisque tu avais l'air très impliqué dans le jeu Les amis passons tout de suite à d'autres nouvelles plus réjouissantes cette fois Qui ou pas plus réjouissantes Le départ d'un très gros joueur du jeu A savoir Bo Talal Qui est le roi du 2429 Alors actuellement ils étaient en KVK Sur l'énorme KVK face au 2377 Et il a annoncé qu'après ce KVK Il allait arrêter le jeu Qu'il allait que c'était un autre chapitre de sa vie Qui se tournait Qu'il allait vraiment manquer Que la communauté allait lui manquer Bref en tout cas un message plutôt émouvant Là je vous en montre un extrait Il en a fait d'autres Mais ce qui est intéressant C'est que ça ne change rien à la communauté Et à certains qui peuvent être très toxiques Et regardez Certains en ont profité Pour encore une fois sortir un fake Un photomontage Sur ce roi D'un échange qu'il aurait eu avec Baba Disant que lui aussi il déteste le 2377 Patati en créant une histoire Il a tout de suite publié un démenti Avec des screens Et même un extrait vidéo à l'appui Le mec s'en va Le mec arrête de jouer Mais même là on ne le lâche pas On veut qu'il paye Je ne sais pas ce qu'il a fait Pour mériter ça En tout cas Ils essayent un max de lui nuire C'est quand même triste Le temps que certains ont à perdre A faire ce genre de photomontage Vous le savez Fut une époque J'en recevais énormément Me concernant Concernant ma chaîne Concernant tout J'en ai toujours eu strictement rien à foutre Mais quand même Certains ont du temps de vie à perdre Parce qu'on me dit Tu me fais perdre mon temps Mais le temps c'est la vie Et les mecs qui investissent du temps à faire ça En vrai ils perdent juste du temps de leur vie Ça leur coûte de leur temps à eux Pas du mien Donc c'est quand même assez triste De passer autant de temps A vouloir nuire aux autres Passons les amis Justement à ce KVK Celui du 2377 Quelles sont les dernières news Sur cet énormissime KVK Qui se dirige tranquillement vers sa fin Comme vous allez le voir Est-ce que le 2377 Comme prédit Comme je vous l'ai dit dès le départ Est-ce qu'il va gagner Face justement au 24-29 Le choc de deux très gros impériums Le choc des baleines Baba, BT Cyborg d'un côté Mister Hop et White Lion De l'autre côté On est sur de l'extrêmement lourd Et qu'est-ce que ça donne Au niveau de la zone Orléans Regardez Regardez On a les GV77 Qui sont là Qui sont passés Et qui ont totalement Enfermé Exclu leurs adversaires De la zone Orléans Ils ont même pris la porte des adversaires Avec leurs alliés Alors grosse mention spéciale Aux alliés du 2377 Qu'on fait des combats Des matchs de ouf J'ai vu des rapports les amis Franchement Si vous cherchez Des bons royaumes Où migrer Des bons royaumes de soutien Sans être sur Un top impérium Regardez bien La liste des alliés De ce KVK Les royaumes Qui sont sur ce KVK Et qui ont soutenu L'effort du 2377 Ont tout bonnement Été Énormissime Mais même le 2429 N'a pas démérité Il a tout donné Mais ça n'a pas suffi Aujourd'hui Le numéro 1 Vietnamiens Ce sont Les GV77 Les GV77 C'est tout simplement Une dinguerie Et je suis impatient De voir le prochain KVK Ils ont perdu 5 milliards De puissance Le prochain KVK Contre qui Ils vont tomber Parce que Ça risque de brûler Très très fortement Regardons Regardons Si on a A combien Sont tombés Wild Lion Et Mr. Hob On devrait pouvoir Les retrouver dans la liste Est-ce qu'ils sont tombés Si bas que ça Regardons On va les trouver Enfin je dis On va les trouver Mais vous le savez Vous me le dites souvent En commentaire Je suis complètement aveugle Je passe parfois 10 fois Devant un nom Comme Baba La dernière fois Sans même le voir Là je ne vois pas Ni Wild Lion Ni Mr. Hob Je vous le rappelle Il est là Wild Lion C'est un père et son fils 1 milliard 468 millions Le mec a perdu 600 millions de puissance 600 millions de puissance C'est plus de 6 fois Mon compte De l'autre côté Est-ce que Mr. Hob Est quelque part par là Il doit avoir perdu Tout autant Mr. Hob Voilà 1 milliard 450 millions Pour Mr. Hob Il a perdu tout d'autant C'est une dinguerie Ces deux joueurs réunis là Ils ont perdu 1 milliard 2 Ils ont perdu la puissance De Baba Juste pour ce KVK On comprend que les mecs Ils étaient déterminés A gagner Et c'est ce qui s'est passé Ils ont gagné Ce KVK Vraiment impatients De voir ce que ça va donner Si on regarde le décompte Combien de temps De KVK Le reste-t-il En fait il leur reste Aussi longtemps Que sur mon KVK Donc on peut regarder N'importe quel 35 jours 10 heures Il reste donc Deux semaines de KVK Avant qu'il puisse avoir 10 jours Deux semaines A peu près de blanc Et s'inscrire Donc sous un mois A mon avis Les GV77 Seront dans un nouveau Énormissime KVK Je l'espère en tout cas Ça nous donnera Vraiment Vraiment Un aperçu De ce que les combats Peuvent donner Est-ce qu'ils ne pourraient pas Affronter le 1093 Ou le 1960 Ou le 2489 Qui quand même A été très avantagé Avec les 60 GT Lors du dernier KVK On va voir ça En parlant justement D'avantagé Et de Lilith Les amis Ils viennent de nous envoyer Un petit mail In-game Alors quand je dis Ils viennent C'était déjà Il y a quelques jours Un petit message In-game Je ne comprends pas Pourquoi faire Autant De communication Autour de cet évote Alors ils nous envoyaient Un mail Sachant qu'ils avaient déjà fait 24 heures avant Une communication Sur le Facebook Une communication Sur le Twitter Pour nous annoncer Le 6ème anniversaire De Rock Alors là On s'attend A des dingueries Et bien Ils sont très heureux De nous annoncer Un concours spécial Pour le design De t-shirt Et oui Evidemment Ca retombe tout de suite C'est totalement Éclatax Montrez au monde entier Votre talent Et votre créativité Pour une chance De gagner des récompenses On va voir les récompenses Mais surtout Pour une chance De voir votre travail Produit pour de vrai Du coup Lilith Fait appel A des designers Gratuitement Puisqu'il y a forcément Des designers Dans les joueurs Dans la communauté Et donc Des dessinateurs Et donc Gratuitement Ils espèrent Bien récupérer Des dessins Pour vendre Des t-shirts Forcément Parce qu'en participant Au concours Vous leur cédez Les droits Ce que vous allez faire Ils ont Comme je vous l'ai dit Fait une petite communication Même une communication Très large Comme vous le voyez Ils nous proposent Un patron Un patron Un t-shirt Tout noir Sur le 6ème anniversaire Et quelles sont Les règles Surtout Quelles sont Les récompenses Je vous le rappelle Si vous dessinez Quelque chose Vous ne vendez pas Le t-shirt C'est Lilith Qui le vend C'est Lilith Qui fait de l'argent Donc imaginez Vous dessinez Une dinguerie Et bien Ce n'est pas pour vous Les gars De l'autre côté C'est une franchise Vous n'avez pas le droit De dessiner quelque chose Sans leur autorisation Et sans leur autorisation Et sans leur donner Des royalties Bien évidemment Donc ils nous le disent Ce temps Le 6ème anniversaire Arrive Franchement Le 6ème anniversaire On s'attend A des events De ouf Et des récompenses De ouf Et là C'est quand même Éclaté Ils nous proposent Donc de dessiner Sur un t-shirt Et ils nous disent D'utiliser L'image Qu'ils nous ont mis A disposition Franchement C'est quand même Archaïque Ils auraient pu fournir Un patron Beaucoup plus propre Ou une trame PSD, photoshop Quelque chose De professionnel Et ne pas un truc Totalement aussi Éclaté Qu'un vieux jpeg Où on va devoir dessiner Avec son doigt Sur son ipad Franchement Là Ils abusent Comment participer C'est très simple Dessiner un t-shirt Rock anniversaire En utilisant La template Qui est fournie A savoir Le faux dessin Avec le fond noir Totalement éclatax De laisser Déposer Votre travail Final En commentaire En png Ou en jpeg On a quand même Un format imposé Franchement Jpeg C'est trop Hotschool Utiliser le png N'oubliez pas D'inclure Votre idée De gouverneur Bah oui Parce que c'est comme ça Qu'on va vous récompenser Croyez pas Croyez pas Qu'on va vous donner De l'argent Le premier Le top 1 Va recevoir Un magnifique Mog Rock Super Une tasse Rock Valeur marchande 7,99€ Un t-shirt Anniversaire Bah heureusement C'est toi qui l'as dessiné Valeur marchande 9,99€ On est déjà sur 15 balles De cadeau A 3000 gem 3000 gem La valeur marchande Elle est un tout petit peu Plus élevée Parce que c'est une valeur Virtuelle Fait par Rock Si je vais regarder Dans le store En parallèle Oui je sais Je n'enlève pas le screen Je regarde juste derrière Caché par le screen 3000 gem Avec le bonus On va dire La valeur marchande C'est 12 balles Donc on est déjà A 27 balles De cadeau Pour le grand gagnant Magnifique 27 balles De cadeau Des speed up 15h d'entraînement X5 Des speed up Allez On fait un package Pour le premier Il va avoir le droit Pour le 6ème anniversaire De Rock Donc une fête d'anniversaire A un cadeau De 40 balles Franchement On dirait Le cadeau Du neveu Que vous détestez Et que vous êtes obligé De lui faire un cadeau Donc vous lâchez Vos 40 balles Le gagnant Sera transformé Celui qui sera gagnant Aura la chance De voir son t-shirt Transformé En véritable t-shirt Avec des modifications Qui seront faites Par les équipes De Lilith Pour une exécution Optimale Donc le mec Il va toucher 40 balles De cadeau Et en contrepartie Lilith va produire Son t-shirt Et vous pensez bien Va le vendre Magnifique Et même s'il ne le vend pas S'il le donne C'est quand même Une utilisation De ce que vous avez fait La deadline Bon Numéro 2 C'est un peu plus éclaté Le deuxième Qui va gagner Bien évidemment Du 2 au 10 Et il n'y a pas Au delà du 10 C'est fini C'est pas la fête Lilith ne rince Que les 10 premiers La deadline La deadline C'est le 3 septembre Et il y a noté Dans les règles Très précises Seulement Les original artwork Donc les dessins Originaux Seront acceptés Bah oui Plagié Ca sera disqualifié Forcément Puisqu'après Ils veulent l'utiliser Pour le vendre Si vous plagiez Et bien ils vont vendre Une oeuvre Qui va être Sous protection Et donc forcément Sous droit Et ils n'ont pas le droit De le faire Donc ça ne les intéresse pas Assurez-vous Que la création Est 100% La vôtre Et que vous avez le droit Sur tous les éléments On a quand même Deux points précis Qui insistent Sur le fait Que ça doit bien Être la vôtre Forcément Forcément Ils veulent faire de l'argent Avec votre dessin Donc assurez-vous Que c'est bien à vous En soumettant Votre pièce Vous donnez A Rise of Kingdom Team officiel Je ne l'avais même pas lu Ça avant de faire la vidéo Team officiel La permission D'utiliser Votre Votre dessin Sur toutes les Sociales plateformes En gros Vous cédez les droits De votre oeuvre À Lilith Tranquillement Et toutes Les soumissions Qui seraient En violation Des lois En vigueur Ou de la communauté Se verraient Disqualifiées Les nota bene Les petits points Les 4 points Concernent que Des droits d'auteur C'est quand même Magnifique De voir A quel point Ils se couvrent Et surtout A quel point Ils vont utiliser Votre oeuvre Alors Est-ce que Ça peut être intéressant D'y participer Si vous n'êtes pas Un artiste professionnel Ou même pas Un pseudo artiste Ça peut être intéressant Vous faites un petit truc Même s'il est éclaté Ou pas Ça peut être sympa Si vous voulez Vous servir de ça Pour faire connaître Vos oeuvres Et après En tirer un bénéfice Quel qu'il soit Un numéraire ou pas Oui Ça peut être intéressant Dans les autres cas Si vous êtes déjà Un petit peu artiste Que vous avez déjà Une plateforme Etc L'intérêt De céder L'intégralité De vos droits À Lilith Elle est pas ouf Pour 3000 j'aime On parle de 3000 j'aime Parce que c'est ce qui a Vraiment une valeur marchande Les 3000 j'aime Le t-shirt anniversaire Vous pouvez vous le décider Vous même Et vous l'imprimez Sur n'importe quel site Qui fait ce genre De t-shirt personnalisé Le mug C'est pareil Donc franchement C'est clairement Très abusé Le ratio Surtout qu'ils mettent En avant ça Comme le concours Du 6ème anniversaire De Rock Ça fait un peu Rat Ça fait un peu Pingre Là je trouve Que Lilith Abus C'est peut être Le concours Le plus rat De l'histoire De Rock Rappelez vous Pour le grand prix Le combat Du grand prix Etc La pseudo Esport De Lilith Il donne des tablettes Les mecs Il donne des Ipad Pro Là pour ce genre De concours Du 6ème anniversaire Non c'est totalement Éclaté N'hésitez pas N'hésitez pas en commentaire A me donner votre avis Mais j'ai l'impression Que les célébrations Du 6ème anniversaire Si certains pensaient Qu'on allait bien se mettre Comme ça a été le cas Certaines années Alors pas toutes Mais certaines années D'anniversaire Et bien vous voyez Vous avez un indice Et bien vous rêvez Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Faites bien attention à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz